Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti ! Sur le site de notre partenaire Karoum, nous apprenons qu'une voiture électrique chinoise rencontre un énorme succès grâce à son prix et qu'elle pourrait bien arriver chez nous l'année prochaine. Dévoilée au public à l'occasion du salon automobile de Shanghai en avril 2023, la BYD Seagull a battu les records de commandes en Chine avec déjà 200 000 exemplaires vendus. A l'achat, le consommateur aura le choix entre deux batteries, une de 30 kWh pour une autonomie de 305 km selon la norme chinoise et une autre de 38 kWh pour une autonomie de 405 km. Mais ce ne sont pas seulement ces atouts qui captivent l'attention des clients. Son prix reste le meilleur argument puisque la Seagull est proposée à partir de 78 800 yuan, soit environ 10 000 euros. La commercialisation en France sera probablement lancée vers la seconde moitié de 2024. Les différentes taxes appliquées à l'import ne vont pas permettre son accès à 10 000 euros. En France, il faudra plutôt compter entre 20 000 et 25 000 euros. La BYD Seagull vous intéresse-t-elle ? Seriez-vous prêt à l'acheter ? Dites-nous ça dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Karoom. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Cadillac fait son grand retour en Europe avec une stratégie électrisante. Après avoir trébuché plus souvent que moi sur une patinoire au cours de la dernière décennie, les Américains reviennent prêts à enflammer le marché avec de gros modèles électriques. Il y a déjà l'optique et le gros lyrique qui sont prévus pour le marché européen, ainsi que le tank de luxe électrique, l'escalade IQ. Imaginez-vous en train de conduire au milieu des immeubles avec votre propre immeuble. Et maintenant, Cadillac continue de nous dévoiler sa future gamme avec son prochain Vistik, dont les dimensions pour l'instant secrètes ne seront pas petites, puisqu'il pourra accueillir jusqu'à 7 personnes. Sous le capot, ça va pulser puisqu'il aura des batteries de plus de 100 kWh, histoire de faire plus de 150 km si on imagine le poids de cet engin. Maintenant, la grande révélation est prévue pour le début de 2024. Une chose est sûre, ils ont dans leur viseur les marques premium européennes, prêts à les défier sur le terrain des SUV électriques. En tout cas, avec des engins aussi imposants, on peut peut-être parier que les ventes par chez nous resteront aussi secrètes que la recette du Colonel Sanders. Et avez-vous remarqué que la stratégie marketing dans les noms des futurs modèles Cadillac est la même que Tesla ? Souvenez-vous, Tesla avait dévoilé sa gamme sexy avec les modèles S, 3, X et Y. Pour ceux qui l'ignorent, Ford a refusé que Tesla utilise le nom modèle E. Ils ont tout simplement décidé de le retourner pour faire un 3. Mais bref, Cadillac nous dévoile donc le lyrique, l'optique, le Vistik et l'escalade. Qui l'eut cru ? Les Américains sont romantiques. On reste aux Etats-Unis justement. Les rumeurs vont bon train au sujet de la fameuse Tesla à 25 000 euros, censée être produite à plus de 5 millions d'unités par an. En ce moment, la compagnie de Musk mettrait donc prétendument au point le véhicule électrique le moins cher et le plus performant du monde. Certains disent qu'elle sera produite à la Gigafactory Mexique, tandis que d'autres pensent que Giga Berlin en Allemagne serait beaucoup plus naturel compte tenu de l'expérience européenne en matière de voitures compactes à Hayon. Mais c'est surtout le design hypothétique de cette future berline compacte qui passionne. Nous avons vu divers styles non officiels pour cette Tesla, dont celui-ci qui pourrait tout à fait être cohérent, Elon Musk étant un grand fan du design de son Cybertruck. Mais cet artiste connu sous le nom de SRK Design sur les réseaux sociaux a décidé de faire confiance à son instinct pour créer sa vision de la future Tesla Model 2. Pour rappel, son nom officiel n'est pas encore connu. Cela dit, ce design endormirait plus vite que l'ASMR, mais là encore, Elon Musk avait déclaré que la Tesla à 25 000 euros aura un look cool, mais restera pragmatique et ne sera pas destinée à vous émerveiller ou à vous enchanter. Ce rendu non officiel pourrait donc être cohérent également. Mais même si Tesla propose un design aussi fade que celui-ci, je parie que leur Model 2 à 25 000 euros se vendrait toujours comme des petits pains chauds. Du côté de Volkswagen, décidément, c'est de pire en pire. La production de l'ID3 et de la Cupra Born est tout simplement stoppée. Cette interruption fait suite aux différentes pauses de deux semaines en octobre et novembre. Un choix radical de l'entreprise qui n'arrive pas à équilibrer l'offre et la demande, ou prenons le problème autrement, qui n'arrive pas à rendre ses voitures intéressantes tout simplement. Et comme si cela ne suffisait pas, la ligne de production de l'usine de Zwickau, qui fabrique les SUV Volkswagen ID4, ID5, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron, est aussi immobile qu'une tortue constipée depuis trois semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de bloc de propulsion arrière. C'est ballot. Les médias allemands qualifient de critique la situation de l'usine de Zwickau, suite aux paroles du PDG de Volkswagen, Thomas Schaeffer, qui avait lancé des avertissements sur le manque de compétitivité de la marque. Et ça ne s'arrête pas là. 269 employés n'ont pas eu leur contrat renouvelé cette année, et près de 500 emplois temporaires ne seront pas prolongés l'année prochaine. Et malheureusement, les réductions d'emplois pourraient se poursuivre en 2024 si la situation ne s'arrange pas. Les prochains mois seront donc décisifs pour Volkswagen et auront une répercussion directe sur les prochaines années. Moralité, ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours se remettre en question. Passons chez Porsche, chez qui tout va plutôt bien, mais qui est contraint d'arrêter le Macan thermique. Et surprise, ce n'est pas à cause de la pollution. Même si le Macan de nouvelle génération arrive en 100% électrique, les fans de moteurs rugissants ont poussé un cri de désespoir. Et Porsche, tel un groupe de rock écoutant ses fans, a dit « Ok, on entend vos pleurs, on va garder les versions thermiques aussi ». Mais c'était sans compter sur le grand méchant loup des normes européennes. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement la pollution qui est pointée du doigt. Non, c'est le règlement européen GSR2 qui débarque avec son cortège d'équipements obligatoires, enregistreurs de conduite ou encore alertes de survitesse notamment. Une véritable fête d'accessoires communistes qui sonne le glas pour le Macan tel qu'on le connaît. Car parmi ces nouvelles règles, on trouve aussi celles qui veulent renforcer la cybersécurité des voitures, histoire qu'elles ne se fassent pas hacker en pleine virée. Le Macan, lui, ayant débarqué sur le marché en 2014, Porsche a sorti sa calculette et a conclu que faire des mises à jour pour rendre le Macan conforme aux nouvelles normes, c'était comme organiser une fête d'anniversaire pour son ex, pas rentable du tout. C'est donc le clap de fin pour le Macan thermique, en Europe en tout cas, car l'Angleterre, la Suisse, l'Amérique du Nord et l'Asie, eux pourront toujours se le procurer. En France, c'était de toute façon le coup de grâce. En 2024, tous les Macan sans exception auraient écopé d'un malus maximal de 60 000 euros. Autant dire qu'avec un prix de base à quasiment 68 000 euros, la facture aurait presque doublé. Donc on peut toujours essayer de se consoler comme ça. Tesla vient d'annoncer qu'il travaille sur une innovation majeure concernant la recharge. Le géant de Palo Alto, connu pour son approche traditionnelle sur ce sujet, nous présente aujourd'hui le chargeur domestique sans fil. La recharge sans fil à domicile, avouons-le, ce n'est pas essentiel, mais c'est sympa quand même. Fini le tracas du branchement manuel, cette petite corvée qui dure environ 5 secondes. Franz von Holzhausen, le chef designer de Tesla, a déclaré dans une vidéo avec Jay Leno « Nous travaillons sur la recharge inductive, vous n'avez même pas besoin de brancher quoi que ce soit, vous garez simplement votre voiture au-dessus du tapis dans votre garage et la recharge commence ». Mais, il y a toujours un mais, cette merveille technologique ne vient pas sans son lot de questions existentielles. Parce que oui, la recharge sans fil, ce n'est pas juste un joli tapis et des paillettes, il faut non seulement le chargeur mural habituel, mais aussi un tapis inductif intégré au béton. Sans parler du récepteur inductif sur la voiture qui fait monter le poids et forcément le coût. Ce système, aussi pratique soit-il, risque de faire un sacré trou dans votre portefeuille, tout ça pour économiser quelques secondes de branchement manuel. Mais bon, pour ceux qui recherchent le summum de la commodité et qui peuvent se le permettre, pourquoi pas ? L'intérêt principal de la recharge sans fil pourrait bien être à l'extérieur de nos maisons. Imaginez des places de parking équipées de chargeurs sans fil, plus besoin de chercher une borne ou de dégainer des câbles, ou encore au feu rouge, plutôt que d'attendre 3 minutes à rien faire autant que la voiture charge. De plus, cela permettrait d'éviter sans doute des batteries de 150 kW dans la mesure où les voitures pourraient se charger par induction à divers endroits. Et vous, que pensez-vous de la recharge par induction ? Serait-ce l'avenir ou juste un gadget ? Parlons de Hyundai maintenant qui a confirmé que le concept N-Vision 74 sera bien produit en série. Ce concept présenté à l'été 2022 est une réincarnation moderne du chocard Pony de 1974. Et soyons honnêtes, il attire les regards avec cette allure néo-rétro qui vous envoie directement dans les années 80, avec sa coupe fast-back et ses lignes angulaires qui font forcément penser à la DeLorean. Mais ne vous laissez pas avoir seulement par cette esthétique, car Hyundai veut que ce coupé devienne la première supercar à hydrogène et électrique. Puissance annoncée, 680 chevaux et 900 Nm de couple, le tout alimenté par une batterie de 62 kWh et une pile à combustible de 85 kW, reliée à un réservoir d'hydrogène de 4,2 kg, la N-Vision 74 promet une autonomie de 600 km. Après des mois de sieste, le projet sort donc de son sommeil et va bientôt voir le jour. Hyundai compte sortir la N-Vision 74 en série d'ici le premier semestre 2026. Alors quand on parle de série, on parle évidemment de petites séries, car 100 exemplaires devraient quitter l'usine, avec environ 70 d'entre eux homologués et prêts à être vendus au commun des mortels, et les 30 autres seront destinés à la piste pour participer à des championnats en Amérique du Nord et en Europe pour que Hyundai puisse faire la promotion de son sigle N. Aujourd'hui, la transition vers la voiture électrique semble logique quand on regarde les gammes des constructeurs, sauf que de plus en plus de constructeurs justement commencent à sérieusement douter de l'avenir du tout électrique et commencent même à faire marche arrière. Mazda notamment en fait partie et commence à lever le pied sur l'électrification, car selon le PDG de la marque, Masahiro Moro, la voiture électrique ne représente pas suffisamment de ventes pour être rentable. En plus de ça, hier, la Commission européenne a acté la nouvelle norme Euro 7 et finalement elle sera bien moins restrictive que prévu pour les véhicules thermiques. Aussi, depuis le lundi 18 décembre, l'Allemagne a arrêté toutes les aides pour les voitures électriques, pour résumer la raison étant que le gouvernement n'a plus de pognon. Ford, de son côté, a stoppé ses investissements sur la technologie électrique, Mercedes annonce des chiffres décevants et Volkswagen, qui n'arrive pas à vendre ses modèles électriques, réduit ses équipes et arrête même certaines chaînes de production. D'après les experts, la voiture électrique semble avoir déjà atteint une sorte de plafond de verre à cause des early adopters, ces personnes qui adorent la nouveauté et qui achètent un nouveau produit dès sa sortie. La plupart de ces personnes ont déjà acheté une voiture électrique, d'où une belle croissance des ventes depuis plusieurs mois, mais voilà, comme tout produit, il faut aussi qu'ils se vendent aux masses pour perdurer. Or, les clients normaux n'en veulent pas et les chiffres de vente vont logiquement stagner, voire diminuer jusqu'en 2025 au moins, d'après les spécialistes. Ensuite, des modèles moins chers seront disponibles et les autonomies ou encore les recharges ne seront définitivement plus une contrainte. Et vous, quel scénario envisagez-vous pour l'avenir de la voiture électrique ? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous présente maintenant celle qui a détrôné en beauté, enfin beauté, le mot est peut-être mal choisi, le Fiat Multipla. Voici l'Aftotor Amber, la première voiture électrique fabriquée en Russie. En effet, la Russie lutte depuis près de deux ans contre des restrictions économiques suite à son attaque contre l'Ukraine. L'usine Aftotor produisait auparavant des modèles estampillés BMW, Ford et Kia avant que ces sanctions ne poussent les constructeurs occidentaux à se retirer. Il fallait donc trouver une voiture à produire dans cette usine. Enfin, quand je dis voiture, c'est le terme standard pour désigner un véhicule autopropulsé à 4 roues conçu pour transporter de 1 à 9 personnes. Mais j'utiliserai également ce terme pour cette chose, car c'est ainsi que le constructeur l'appelle. Donc, cette voiture est fabriquée entièrement en Russie, châssis, moteurs, batteries et électroniques inclus. La production du modèle est prévue pour 2025 dans l'usine d'Aftotor à Kaliningrad. Le constructeur ambitionne d'en faire la voiture du peuple, avec un prix de vente très bas, avec l'objectif de 50 000 unités par an. La plaque d'immatriculation sur cette Amber indique « Ispitania » en lettres cyrilliques, qui signifie « test » en russe. Le modèle que nous voyons donc ici n'est qu'un prototype testé sur la voie publique pour le moment. Nous ne pouvons donc qu'espérer que la voiture de production sera plus attrayante, attrayante dans le sens « différente ». On remarque sur ce prototype des marchepieds, suggérant que la batterie est dans le plancher, appuyant le fait que la ligne générale n'a aucun sens et que les proportions sont inexistantes. Et que dire de ces deux petits phares avant qui font presque peur, ou encore des roues qui doivent sans doute provenir d'un vélo pour enfants ? On remarque également deux trappes sur le côté droit. Y aurait-il un port de charge et un bouchon de remplissage pour du gasoil qui alimenterait le chauffage ? Cela nous rappellera le bon vieux temps des Saxo 106 ou encore AX électrique qui avait ce même système. Bref, il est facile de se moquer, d'autant plus de l'industrie automobile russe et de ses ingénieurs qui dessinent avec 6 litres de vodka dans le sang. Alors attendons d'en savoir plus sur cette machine à laver. Ah, l'industrie automobile électrique, ce monde où tout le monde veut être le roi de la route silencieuse. Et Hyundai a démarré sur les chapeaux de Volt avec ses Yoniq 5 et 6. Mais le géant coréen, avec ses plans ambitieux, vise à vendre des millions de voitures électriques d'ici la fin de la décennie. On attend prochainement le Yoniq 7, ce SUV dodu avec cette place. Mais voilà qu'on nous souffle dans le creux de l'oreille qu'il y aurait aussi une petite nouvelle en gestation, la Yoniq 2, un modèle qui pourrait bien être la réponse coréenne aux R5, ID2 et autres IC3. Andreas Christophe Hoffmann, le cerveau du marketing chez Hyundai pour l'Europe, nous assure que le projet est déjà sur les rails. Ils veulent un modèle abordable, un peu comme une bière en happy hour, pas trop cher mais qui fait plaisir quand même. Pour l'instant, nous ne savons rien sur son physique, il faudra donc se contenter de ses illustrations d'artistes. Mais côté prix, on parle d'une fourchette entre 20 et 25 000 euros. Et les rumeurs laissent entendre que la petite Yoniq 2 pourrait sillonner les routes avec une autonomie de 400 km. C'est pas mal. Elle sera sans doute présentée l'année prochaine. Hyundai continue sur sa lancée, avec l'objectif de devenir un des trois premiers constructeurs de voitures électriques d'ici 2030. C'est ambitieux mais pas irréaliste. Nous pourrions presque faire le pari que les trois plus gros constructeurs d'ici 2030 pourraient être Tesla, BYD et Hyundai. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Parlons maintenant de la Lancia Ypsilon, la diva qui se dévoile à petits pas, comme une star qui prend son temps pour apparaître sous les feux des projecteurs. Même si on l'a surpris en train de barboter près de l'usine Stellantis après une histoire de vol digne d'un film. Mais voilà, l'Ypsilon n'est pas du genre à tout dévoiler d'un coup. Elle aime jouer la carte du mystère. Aujourd'hui, Lancia poursuit l'effeuillage avec l'annonce de SALA, qui veut dire Sound Air Light Augmentation. En gros, SALA, selon les grandes têtes pensantes chez Lancia, c'est l'épine dorsale de leur technologie intuitive et immersive, qui vous permet de commander tous les gadgets de la voiture avec ses deux écrans HD, notamment le son, l'air et même l'ambiance lumineuse. L'Ypsilon sera dévoilé en février 2024 à Milan, dans une version aussi exclusive qu'une soirée VIP, la Lancia Ypsilon Casina Limited Edition en version 100% électrique, avec seulement 1906 exemplaires numérotés et certifiés. C'est ce qu'on appelle jouer la carte de l'exclusivité, histoire de mettre un peu de piment dans l'histoire et de créer un événement qui fera parler de la renaissance de la marque. Stellantis veut faire monter la sauce, mais rappelons que l'Ypsilon est étroitement dérivé de la 208, tout comme la Corsa. Espérons donc que cette Ypsilon aura une vraie personnalité, la vraie personnalité qu'elle mérite, au moins dans l'habitacle. D'ailleurs, pensez-vous que ce système SALA sera suffisant pour distinguer une 208 d'une Ypsilon, et quels seront les trois constructeurs les plus puissants d'ici 2030 selon vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501